Endpoint contre Monkeez, il faut gagner pour espérer se qualifier pour la phase principale de ce Rocket Baguette Summer Grand Prix finish, ça va être un match très serré. Les Monkeez, ce sont les petits poussés de cette compétition, on va voir s'ils vont aller poser des problèmes à Endpoint. C'est parti pour ce deuxième B.O.5 ! Allez, avec Miten qui va réussir à contrer cette passe, c'est Virtuoso qui va prendre deux temps, Miten pour la dégager au milieu du terrain, Metzano Riz dans les airs, qui va écarter directement sur Ixo, tente de connecter avec Taz, Relative Wave, très bonne sortie devant l'attaquant des Monkeez, Miten pour la remettre sur le côté, Virtuoso va prendre tranquillement le temps de contrôler, récupérer du boost, il a perdu son duel, Taz qui tente d'écarter en direction d'Ixo, attention le contrôle était un petit peu dans son dos, Virtuoso contré par Taz, est-ce qu'il peut tenter de la rejouer, est-ce que ça va tromper quelqu'un ? C'est Miten qui dégage directement, sur mettre ça dans les airs, là le crâne en haut, il a été bump, et c'est Taz qui va pouvoir dégager. Virtuoso qui recule, il va laisser ce ballon Relating Wave très certainement, on est sur le côté, la pression d'Ixo, Virtuoso marche arrière sur le backboard, Virtuoso qui va tenter un bump, la petite touche en retrait, deux joueurs se sont envolés là pour stopper l'offensive des Monkeez, on essaie de repartir sur le côté de Virtuoso à court de boost qui va faire le plein au milieu, récupération d'Ixo, ce sera repris par Metzah dans son coin de corner, Miten en nouveau centre, c'est Taz qui va frapper, et la parade de Relating Wave. Allez Virtuoso qui va pouvoir contrôler le ballon, récupérer du boost, il a repris très légèrement du champ devant lui, il y a Miten qui sort très rapidement, il ne faut pas y retourner, c'est Metzah qui dégage Relating Wave déjà dans les airs pour prolonger cette balle, il ne courra pas, la double tap c'est sur le backboard, Metzah Norris pourra frapper derrière, Ixo vont intervenir, il écarte vers Miten, Miten qui va redescendre sur le sol, remonté finalement sur le mur, il a récupéré du boost, il est contré par Relating Wave, l'anglais en deux temps, on ne sait pas qu'il fait Virtuoso, du coup ce ballon va être intercepté par Taz, il arrive à trouver Miten dans les airs, Miten qui va continuer à s'amener ce ballon, on prendra toute priset pour éliminer un adversaire, mais le backboard est défendu par Relating Wave. En deux temps, il va essayer de partir, côté gauche le britannique, la passe pour Virtuoso, c'est bien fait, il va contrôler, il a pris un petit peu trop son temps là face à Miten, c'est dommage, attention, Relating Wave qui coupe Metzah Norris qui était parti au challenge, le petit dong de Metzah, compliqué pour Relating Wave de la reprendre, le voici le Finlandais, il y a Virtuoso qui attend la passe, il va couper la trajectoire, il a été contré par Miten, sur Relating Wave tout seul derrière, il a bien temporisé, on voit Metzah qui a eu le temps de se replacer, attention la démolition sur Metzah Norris, Miten qui met sur le côté, ce sera pour Taz. Et Taz qui va tenter, pardon, de partir au dribble, finalement c'est un fake, il arrive à passer en dessous de Metzah, l'intervention duel passe à Relating Wave, ça devrait profiter à Xto, attention, la touche, il ne part pas dans le bon sens, le contrôle de Miten dans le corner, il arrive à effacer un premier adversaire, il a encore un petit peu de boost pour aller chercher le duel, c'est plutôt bien fait, est-ce qu'il peut la rejouer ? Finalement c'est Xto, il vient tenter de prendre un compte, ça va profiter à Taz, c'est compliqué dans l'angle, la position dans laquelle il était de trouver une frappe, Miten là qui a réussi à couper ce ballon, attention, la team où il a été plus rapide que son vis-à-vis, Taz doit écarter le danger dans le corner, Miten à réception, Miten sera battu par Virtuoso, la frappe elle est lointaine, elle prend la direction du but, il va falloir intervenir et il n'y a personne, absolument personne du côté des monkeys, on n'a pas bien vu avec cette démolition, je ne sais pas s'il y a un bump ou pas moyen, mais en tout cas, une point vient ouvrir. Ouais, c'est Virtuoso qui va aller bump, il accompagne son propre ballon, il touche le dernier défenseur, il a même la démolition, 1-0, une point, vous les connaissez, on ne va pas dresser leur style de jeu, on ne va pas en parler à nouveau, vous le connaissez Virtuoso qui vous a laissé déçu en froide dans le chat, je vous connais, attention à la frappe de Miten là, Miten Norris essaye de sortir, le néerlandais a réussi à prendre le dessus, il faut que je revoie sur le replay, il s'avance, on ne s'attendait pas à ce dégagement de Relating Wave qui n'était pas trop mal, mais les coéquipiers n'étaient pas prêts à suivre, contrairement à l'attaquant des monkeys pour l'égalisation. Ouais, c'est un peu dommage pour Endpoint qui a mis à la moitié du match, c'était le premier but d'en encaisser un aussi rapide derrière, sur un kick-off qui a été un peu mal négocié, et attention à cette frappe de passe qui prenait la direction du but, Virtuoso qui va pouvoir dégager, Miten Norris sera le premier sur ce ballon, j'ai l'impression que c'est XO qui va y aller, Virtuoso pour la remettre dans l'axe, ça va être très accepté par Miten, la passe à l'étude mur où XO il a battu, ça va permettre à Metsanoris de dégager dans les airs, Taz qui va réussir à contrôler cette balle, il a encore du boost pour aller jouer le duel face à Relating Wave, le remporter, ça vient à retomber, la bonne sortie de Metsanoris au devant de Miten, XO va prendre le temps de contrôler, il a été gêné, il n'a plus du tout de ressources, ça a trompé Relating Wave qui a manqué le ballon, Virtuoso qui la prononce dans le corner, Taz la renvoie dans l'axe, on s'est gêné, on s'est gêné Taz et Miten, mais personne du côté de Miten pour en profiter. C'est miraculeux que ce soit Taz qui soit allé récupérer ce ballon, attention à ce tir, il y avait Relating Wave à la parade, Miten pour la récupération, la démolition sur Relating Wave, mais attention, juste derrière, Virtuoso pour le centre, va être repris par XO, qui accompagne, on s'est bien supposé en contre, c'est bien coupé, XO peut-être encore, il sera trop court là pour battre Virtuoso, Irlandais qui va tenter la double tap, il redescend sous le ballon, on met sur le côté, une minute restante, finish, c'est très serré. Ouais, c'est très serré, comme prévu, entre ces deux équipes, et là c'est Monkeys qui a l'attaque, bon contrôle de Virtuoso, mais attention, il a été contré par XO, Relating Wave pour prendre la suite, on voit Virtuoso qui essaie de faire de l'espace, mais Miten qui a réussi à contrer Relating Wave, met Sanoris en deux temps, il ne touchera pas ce ballon, XO qui renvoie, c'est un petit peu rendu, Relating Wave qui s'est manqué, XO lui aussi, du coup c'est Virtuoso qui va prendre ce ballon dans les airs, il est battu par Taz dans le duel, on voit Miten qui arrive très vite de l'autre côté, il s'est manqué, c'est Metzah qui peut dégager, XO sur le mur, il a réussi à esquiver le bump, Virtuoso prend un contrôle tranquillement sur le backboard, on sentait d'aller au duel dans le corner, c'est plutôt bien fait, Taz qui a réussi à éliminer un adversaire, mais derrière, on était bien positionné dans la défense des endpoints, c'est vraiment une partie d'échec, Boyan on a du mal à se créer des occasions. Ouais, Virtuoso, les 20 dernières secondes, tentative de sortie, qui prend le contre, mais ouais derrière, c'est dur d'accompagner, Metzah Norris qui s'est positionné en anticipant la touche de son adversaire, qui n'est jamais arrivé, attention à Taz, 10 secondes restant entre, Lighting Wave, attention, cette balle est très dangereuse, ça va, il va être positionné sur le backboard, Metzah, l'envolée de Taz, ça va être compliqué de cadrer, ouh, juste derrière, il y avait XO qui était pas loin, ça frappe le sol, je pensais que ce ballon allait rentrer, mais nous partons en overtime finish. Ouais, il doit être un peu déçu, XO, XO, Miten pardon, il avait, je pense que ça a vraiment l'occasion, de rentrer sur le ballon directement, même s'il y avait du monde devant le but, j'espère que ça ne leur coûtera pas trop aux monkeys, XO le bon contrôle, situation de 1 contre face à Metzah Norris, il tente le bum, ça ne passera pas, Metzah Norris derrière, qui est contré par Taz, XO ne pourra pas y aller, encore une fois, c'est le Finlandais qui parvient à dégager ce ballon, XO qui l'amène très haut dans les airs, il est bum par Lighting Wave, il va donner de l'espace à Virtuoso, quoique XO il était encore là, réception Miten, qui a réussi à contrer avec le ceiling, s'approche à un but, Metzah Norris, droit à contrôler sur sa ligne, remporter le duel derrière, mais c'est Miten, qui a été plurifique cette fois-ci, parce qu'il y a quelqu'un du côté monkey, c'est Virtuoso, qui écarte temporairement le danger, la bonne passe dans l'axe, qui est un petit peu trop long, malheureusement, pour trouver XO, et on reste toujours sur ce score de ma part. La passe pour Relighting Wave, c'est décadré, Taz peut intervenir, Virtuoso qui pousse, on n'arrive pas à s'installer dans un temps fort, dans le but adverse, encore un raté, il me semble que c'était Metzah Norris, qui passe à côté de beaucoup de balles, dans cette première manche. Taz, la touche, c'est finalement dégagé par XO, il me semble, Metzah qui recule, qui laisse un Relighting Wave, le pont décalage pour Miten, on tente 1-2 avec XO, on ne se trouvera pas, Relighting Wave, il va au duel, il est battu par Taz, c'était Metzah Norris, pardon, XO, pour dégager, mais on n'arrive pas, il ne se passe pas grand-chose dans cet overtime, ça peut durer longtemps comme ça finish. Ouais, si on se rend le ballon, effectivement, on peut rester 10-15 minutes, peut-être même battre le record du plus long overtime en game compétitive, Boyan, quoique, Virtuoso n'est absolument pas de cet avis, on vient profiter un petit peu de la facilité défensible de Taz, pour s'encrister la Virtuoso, avec les petits potos, qui vient plier ce match, et offrir le premier point à N Paul. J'ai pas vu, j'ai pas vu comment ça s'est passé, ce but, j'ai pas compris comment on s'est retrouvé dans cette situation-là, mais, Endpoint, qui vient prendre cette première manche, très 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 disputée, très équilibrée, de toute façon, comme tous les matchs, de ce Rocket Baguette Summer Grand Prix, il y a les 12 meilleures équipes d'Europe, qui sont là, ça ne va être facile pour personne, mais, une démolition, sur leur premier but de ce tournoi, les Endpoint, c'est comme ça qu'ils ont marqué. Les rageux diront Photoshop, mais vous avez bien vu les stats, et Virtuoso a fini avec zéro démolition, comme quoi, il est capable de jouer Rocket League sans démolir, il a juste bump, effectivement, sur le premier but, mais c'était très bien vu, voilà, c'était un bump vraiment très efficace, pas spécialement comme les démolitions auxquelles il nous a habitués. On sent, hein, Boyan, je trouve que, et bien ça fait longtemps que ses joueurs n'ont pas eu de grosses compétitions à jouer, il y a un peu de pression, un petit peu d'excitation aussi, ça provoque quelques touches de balle, qui sont un petit peu chaotiques, des petits rapés, mais bon, c'est normal, c'est le temps de se chauffer, pardon, de se remettre en place, il n'y a pas de doute, cette série, elle va monter en puissance. Oui, les monkeys, ils sont motivés, j'ai vu des tweets de Taz, vivement lundi, j'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte de me confronter à ces équipes RLCS. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, ceux qui nous ont proposés, mais ils n'ont pas su aller chercher cette première manche, on part finish pour la game numéro 2. Allez, on va avec ce premier kick-off, c'est As qui va récupérer, tenter le main game, ça ne va pas fonctionner, sur Virtuoso, XO qui la met très très haut dans les airs, le backboard très bien défendu, la part Metsanoris, on tente de trouver Relating Wave, il a réussi à remporter son duel face à Taz, il a cherché le bump derrière, Virtuoso dans les airs, face à Miten, c'est à l'avantage du défenseur, Metsanoris qui devrait jouer ce ballon, finalement CXO qui va la prolonger, Relating Wave on le voit, il arrive pour aller jouer ce duel face à Taz, il va repartir très très haut, Miten qui tente de contrôler ce ballon, peut se repositionner sur le mur en deux temps, il est battu par Virtuoso, ça prend la direction de l'une, qui t'as peut intervenir. Et la défense, Relating Wave pour le tir, et Miten sera sur la ligne, pas de soucis, Virtuoso qui va essayer de le mettre sur le côté, mais Relating Wave qui est obligé de reculer, Metsanoris c'est à lui, attention, ce ballon peut être dangereux, au niveau du backboard, il y aura Miten, Relating Wave, c'est fort, un setup au premier poteau, pas de soucis, pas de danger, on ne s'approche pas trop du côté des endpoints, j'ai l'impression, on balance ses longs, on n'accompagne pas, Virtuoso, c'est finalement Relating Wave qui y va, et encore une fois, c'est renvoyé dans l'axe, directement sur Taz, c'est un jeu de ping-pong depuis une minute. Effectivement, on a du mal pour l'instant, à s'installer dans un camp, à mettre de la pression, cette empathie de double-tape d'Ixso, il n'est pas assez loin, Metsanoris, c'est un petit peu trop passif là-dessus, Taz qui remporte deux très bons duels, sa force, mais quelle parade de Virtuoso, sous la barre-là, frappe de Metsan qui manque cruellement de puissance, ça permet à Metsan de sortir, et Metsan en deux temps, qui parvient lui aussi à quitter Ixso, allez, Taz qui a contrôlé cette balle, ralentir un peu le jeu, faire un flic, Metsanoris qui est venu à la rencontre de Virtuoso, Metsanoris pour la prolonger sur le backboard, c'est pas défendu, il n'y a personne du côté d'un point, et c'est dommage, il y avait une belle opportunité, la Boyane. Alors, Relating Wave qui dégage, qui essaie de jouer ce balle en deux temps, c'est bien joué, Ixso, Ixso pardon, récréation de Relating Wave, qui cherche Virtuoso, on renvoie ce ballon dans le coin de corner, le tir direct, c'est sans problème, pour une bonne défense de Monkeys, d'Azimiten. Attention, j'allais dire que nous sommes face à une bonne défense, mais lorsque vous mettez Virtuoso pour aller agresser le dernier défenseur, et bien ça offre un open net à Relating Wave. Quand il y a Virtuoso comme ça, qui vous prend dans le but, et qui vous force à Rul1, vraiment sans pouvoir bouger, et bien, quand t'es en phase d'attaque, ça peut aider, ça peut être très utile, ça l'a été en tout cas sur cette action, où il a complètement bloqué le dernier défenseur, et libéré le but pour son coéquipier. Attention Virtuoso, parce qu'il est aussi capable de prouesse mécanique, là il est venu servir Relating Wave, mais que ça n'aurice peut-être, pour trouver le cadre, c'est un petit peu trop haut. Ixso en squishy 7, il parvient à dégager, Virtuoso va remettre ce ballon sur le backboard, Taz d'Alecture, il est manqué, Virtuoso derrière, avec 5 de boost, qui est plus rapide que Mitten, il vient faire le break pour Empoy. Ouais, Taz, Taz qui décolle, qui se rate, malheureusement pour lui, on ne s'attendait pas, il ne devait pas avoir énormément de boost, on l'a vu décoller, et le premier petit jet de boost, là la fumée, elle n'est pas sortie tout de suite, il a voulu l'économiser, mais ce n'était pas assez, le break qui est fait, allez les monkeys, il va falloir essayer de se projeter un petit peu vers l'avant, il ne défend pas trop mal pour l'instant, mais il en faut plus. Il faut de la pression, tout simplement, il ne faut pas laisser cette équipe d'end point jouer, parce que là, il se régale, ça déroule tranquillement, on est passé à la moitié de ce match, pour l'instant toujours 2 à 0, avec Metsanoris, qui va écarter en direction de Relating Wave, on dégage très loin devant, mais c'est sur Ixo, Ixo dans les airs, l'anglais, il faut y aller tout seul, il contrôle très bien son ballon, il a failli passer au dessus de Metsanoris, Virtuoso qui arrive à remporter son duel, et on a double commit, ça force Ixo à intervenir, il n'est pas dans le bon sens de rotation, c'est pas évident pour lui, il est passé par Metsanoris, mais c'est devenu servir Relating Wave, c'est très bon retour de Mitelna, Virtuoso battu par Ixo, et on a eu le point de revenir dans la défense d'end point. Metsa qui va laisser à Relating Wave, bonne communication, pas de danger pour le moment du côté d'end point, on maîtrise ce match, les monkeys n'arrivent pas à se montrer dangereux, Metsa en deux temps, ça va être mis sur le côté, la défense de Relating Wave, Virtuoso au duel, attention, ça va être cadré, Relating Wave qui est trop court, c'est Taz qui vient réduire le score, un challenge comme ça, c'est pas le plus beau des buts, mais ça suffit pour les monkeys, enfin ça suffit, la moitié du chemin est accompli. Il n'y a plus qu'un petit but d'écart, pour les monkeys, effectivement, c'est surprenant, tout de même, que ce challenge rentre, tant mieux pour eux, ça passe, ça passe, ils sont encore largement dans le coup, encore 1'40 à jouer, Ixo qui va remporter son duel, Mitelna de l'autre côté, qui sera le premier dans les Ermitennes en deux temps, défendu par Relating, et sur le backboard, il va réussir à avoir un pinch, il est contré par Taz, Ixo qui s'est parvolé, il a manqué sa lecture, Metzanois qui s'est raté aussi, c'est pas très grave, il y avait un rating wave derrière, pour poursuivre l'effort défensif, Mitelna qui renvoie ce ballon dans le dos de Virtuoso, il n'est pas très bien positionné l'Irlandais, Mitelna qui tente de servir un coéquipier, on s'est jeté, c'était une pointe, et heureusement Virtuoso a finalement pu toucher cette balle, il continue là sur le mur, il est constaté par Ixo, et on part dans le Grand BN pour nous. Ça va être challengé par Mitelna, attention, on se rate, aïe aïe aïe, mais qui s'est raté comme ça ? C'est Relating Wave il me semble, Relating Wave, il met ça, c'est encore Metza, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le Finlandais, il n'est pas chaud du tout. Terrible, c'est terrible, pour Metzanois, avec toute son expérience de jeu, toutes ses heures passées sur Rocket League, c'est pas le genre de balle qu'il est censé rater, mais c'est aussi ça, les matchs de grosses compétitions, ça provoque ce genre d'erreur, il n'a peut-être l'occasion de se rattraper là-dessus, il va le faire, il va très très bien le faire, je crois que c'est Taz, qui était dans le but, on le voit partir en squishy save, malheureusement pour lui, il vient perdre son duel face à Metzanois, qui est resté patient, et qui vient redonner un but d'avance à Ixo. Il est pas loin, il était pas loin là, Taz, sur ce squishy save, Metza, Metza qui se rachète un petit peu, ça va mieux, 3-2, il repasse devant l'end point, à moins d'une minute de la fin, et attention le finlandais, qui était pas loin de retoucher, ça aurait pu faire une balle intéressante, tout le monde se passe à côté, ça backflip, ça sideflip, c'est la pagaille, Metzing Wave, oh là là, Metzanois qui est passé comme une fusée, bon contrôle de balle, de l'engueil, encore une fois, il élimine un joueur, il a tenté le bump, sur le troisième et dernier, ça n'a pas fonctionné, Virtuoso qui doit défendre, il va sans doute emmener ce ballon de l'autre côté, sans problème, pour Metza. Allez Metza, qui va la jouer en deux temps, il n'y a personne au milieu du terrain, si, Relatim Wave arrive, il était un petit peu loin, du coup, il ne peut que prendre le duel, Metzanois qui tente de servir Virtuoso, on arrive à contrer, on tente de garder cette pression, finalement, CXO, il va pouvoir dégager en deux temps, tenter de trouver TAS, c'est un petit peu long, après Relatim Wave, finalement, ça vient servir, Metzanois, sur ce duel, et on repart dans les camps des Monkeys, ça fait les affaires, un 20 point, plus que 10 secondes à jouer, dans ce deuxième match, et c'est une point, port en port, ils s'offriront trois balles de match, peut-être la dernière occasion pour les Monkeys, et finalement, dans ce Virtuoso, il vient crucifier cette défense des Monkeys, la frappe est puissante, en pleine lucarne, imparable, 4 à 2, et une point va mener 2-0. C'est la pagaille, sur cette défense, les Monkeys, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire, sur le premier ballon, au-dessus de la barre transversale, deux joueurs qui se jettent, c'est mis sur le côté pour un coéquipier, ça c'est pas trop mal, mais celui-ci perd le duel, ça touche deux balles, elle est contrée par l'adversaire, et ça donne une passe décisive, dans la mesure où ça arrive plein d'axes, les deux autres joueurs, eux, ils se sont jetés, et Endpoint qui vient s'imposer assez sereinement, ils vont mener 2-0 dans cette série, Monkeys n'en fait pas assez. Effectivement, manque de pression du côté de Monkeys, manque d'agressivité, on perd beaucoup de duels, et à Endpoint, on est ravis de rester en attaque, puisque c'est quand même assez fébrile, il y a un Endpoint en défense, il y a des grosses erreurs, des espaces qui sont laissés, et je suis persuadé que c'est du côté de Monkeys, on arrive à jouer un petit peu plus haut, à couper des passes, à prendre de meilleurs duels, on va aller chercher des victoires, parce qu'on a vu qu'il y avait la place. Il y a un petit peu de place, effectivement, c'est euh... Oui, il y a de la place, parce que c'est pas parfait du côté d'Endpoint, mais euh... mais oui, je sais pas, je ne les sens pas, je ne les sens vraiment pas, on voit la petite explication des stats, que vous avez, la possession de balles, c'est le temps passé par une équipe à contrôler le ballon, c'est-à-dire que pour interrompre le chronomètre qui défile en faveur d'une équipe, il faut toucher le ballon, la consommation de boost que vous avez en bas, c'est assez clair, et Field Domination, la domination territoriale, c'est le temps passé par le ballon dans une moitié du terrain ou l'autre. on a vu euh... une certaine Field Domination, une certaine domination territoriale, du côté des Monkees, ça me surprend un petit peu, le ballon a passé plus de temps dans le camp bleu, mais on n'arrive pas à en faire grand-chose. Effectivement, on n'arrive pas à en faire grand-chose, et ça veut dire qu'à l'inverse, du côté d'Endpoint, on est assez tranchant et efficace. Voilà, il va falloir réagir, c'est maintenant ou jamais pour Monkees, sinon, ils vont filer dans le lower bracket, le vainqueur de ce match, il ira affronter la Team Singularity au prochain tour, ce sera le dernier match de la journée. Allez, c'est X qui a prolongé ce ballon dans le corner, Virtuoso qui contrôle, il a beaucoup beaucoup de champs devant lui, il arrive à flic par-dessus Taz, Miten qui est venu tenter de mettre de la pression, Miten devrait pouvoir jouer ce ballon en deux temps, il va réussir à la pinch, elle va retomber devant le but, Virtuoso, dans une redirect très compliquée, qui ne trouvera pas le cadre, Miten qui va démolir Taz de l'autre côté, Relative Wave qui va tenter d'y aller tout seul, non finalement, il sert Virtuoso, et on est sortis au-devant de l'attaquant d'Endpoint du côté de Miten, Virtuoso à la redirect, elle sera contrée par la défense des Monkeys, et on est toujours à 0-0. Je crois qu'il a changé de voiture, Metsanoris, il a mis sa petite fennec à paillettes, espère que ça va aller mieux, on dirait, il était pas loin de la double tap sur cette action, Virtuoso, bien joué, la petite touche pour éviter d'être contrée par Taz, d'amorcer une contre-attaque pour les adversaires, la pression de Relative Wave, cette domination là du côté d'Endpoint, ça pousse, Taz était la vigile en premier poteau, attention à Relative Wave, laisse le ballon à Metsan, laisse le à Metsan ! On a senti quand même dans l'aérienne de Relative Wave, il y a dû avoir un call, mais peut-être qu'on a pas bien compris du côté de Relative Wave, c'est dommage, il y avait vraiment une belle opportunité de frappe là pour Metsanoris, laisse, oh shit, non j'arrive, laisse, c'était le call qu'il a pas compris, la vigile d'air, souris, 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 non mais, fais l'écho là, Boyan joue à la place des joueurs, il y a pas de problème, c'était toi le plaisir, c'est toi le patron ici, de toute façon, bravo pour les overlay, bravo Boyan, tu es le boss, tout simplement, le roi de Rocket League, c'est Boyan, n'hésitez pas dans le chat aussi, voilà, félicité Boyan, je commence le match, je commence le match, je commence le match, il va faire le sauveillage face Exo, donc finalement, il le remporte dans les airs, c'est Lippin qui tente de servir sur camarade, Exo, il va tenter de la jouer en deux temps, le petit clic, et ça ne le trouvera pas, le Roi de Rocket League, je te trouve dissipé, il va falloir marcher droit maintenant, Fini, tiens, s'il te plaît, attention, Metsa, Taskiva, beaucoup de monde sur cette balle, le Relative Wave dans les airs, il ne pourra pas cadrer, c'était pas mal, bonne intervention défensive de la part d'Exo, Virtuoso, le ballon au premier poteau, Metsa vers Virtuoso, qui va essayer de s'emmener cette balle, ça va suffire, ça va être pour Metsa Norris, qui est accompagné en bas, c'est bien fait, il était à la réception le Finlandais, c'est le premier but pour Endpoint. C'est bien joué, c'est bien joué, le petit 1-2 là, avec l'aide du ceiling, ça surprend la défense, compliqué, compliqué pour Tass de défendre ce ballon, on le voit, qui est en train d'avancer vers son but, il défend un petit peu, enfin, on dirait en reculant dans le football, c'est un peu mal vu, en fonction des positions de la voiture sur Rocket League, mais c'est un peu le même principe, et ça leur coûte un but, avec Endpoint, qui va encore une fois faire la course en tête dans ce match, Virtuoso, la qualité pute contre le duel, c'est XO qui doit intervenir, ça va profiter à Relative, ou équipante de connecter avec Metsa Norris, et une démolition, pour Metsa Norris, il a joué facile, et le pinch derrière, qui ne prendra pas la direction du club. Attention Mitten, qui essaye avec un nouveau pinch, de mettre un ballon en retrait, c'est bien fait, ça va y faire un jeu en triangle, mais on avait tout, du côté de la défense, Virtuoso vers Metsa, il va prendre son temps, le Finlandais s'est bien fait, il passe au dessus d'un joueur, derrière, Taz qui intervient sur sa ligne, Taz encore au duel, il parvient à toucher, mais ça revient devant son but, c'est dangereux, Relative Web qui arrive de lancer, Mitten remporte le duel, allez, les monkeys, 2 minutes 20, il faut essayer de ressortir maintenant, Virtuoso qui se jette, toujours on prend des comptes du côté de Dixio, mais oui, il faut essayer de reprendre la possession de cette balle, Metsa qui attend, il vient shipper le boost, ça doit être compliqué, en terme de ressources pour les monkeys, petite déviation de Virtuoso, elle est pour lui-même, il passe au dessus d'un joueur, Virtuoso pour le centre, plus de boost pour lui, on l'a vu, il a fait le plein, mais il fait sa rotation, allez, tentative de sortie des monkeys, mais c'est repris par Encoit. Oui, on a tenté de connecter Virtuoso, qui n'a pas pu trouver le cadre, il a prolongé ce ballon dans le corner, voilà, il va remettre sa nourrice au milieu du terrain, et il n'y est pas allé, le Finlandais du coup Miten, qui peut contrôler, remonter, faire un flic, pour tenter de servir Dixio, ça passe Boyan, ça passe, Metsa Norris, trop court sur son intervention, j'ai l'impression, et les monkeys, qui ont fait le travail, ils sont revenus à un partout. La passe de Miten est absolument magnifique, Dixio qui avait fait l'appel, il est servi dans les bonnes conditions, compliquées pour le coup, pour Metsa Norris, d'intervenir, d'intercepter, de repousser cette balle, et les voici, à égalité, 1 minute 40 et Miten, flip reset peut-être, qu'il cherche à obtenir, bien joué la petite remise, c'est pour Dixio, c'est parfait, Relating Wave, je crois qu'il était tout seul, c'était très difficile pour lui, mais quelle action de Miten. Ouais, Miten là, qui a fait un très très gros travail, pardon, le voilà derrière, après avoir servi Dixio, il va tenter de gêner Relating Wave, et Relating Wave, le pauvre, seul en défense, il n'a pas le choix, il est obligé de freiner, pour éviter Miten, et du coup, ça libère tout le champ de frapper, pour Dixio, 2-1, pour les monkeys, je me demande, si ce n'est pas la première fois, qu'il mène dans ce BO, pour l'instant, c'est peut-être un bon signe pour eux, elle est là, la réaction qu'on attendait, mais ce n'est pas terminé, ce match avec Relating Wave, qui sert Metsanoris, qui ne trouve pas le cadre là-dessus, le finlandais, du coup, XO, peut renvoyer, tenter de prolonger ce ballon, dans le corner, Virtuoso, la contrôler en deux temps, il est contré par Taz, Taz, vers son duel, face à Metsanoris, il va pouvoir reprendre le contrôle du ballon, faire un fou, pour écarter vers Relating Wave, donc l'équipe de prolonger le ballon en direction du backboard, Taz qui défend, mais Relating Wave va réussir à le contrer, ça va forcer XO à sortir, il a été battu par Virtuoso, ça retombe devant le but, où Metsan peut dégager. Relating Wave qui va remettre, c'est maintenant Endpoint, qui va pousser comme la plupart du temps dans ce match, une sortie de Taz, pas mal de temps là, pour Virtuoso, mais qui n'est pas dans le bon sens, attention, XO qui va se présenter, qui va aller lui mettre la pression, se respecte, et Virtuoso qui parvient à le crocheter, ça, Dermirt, c'est pour Relating Wave, le bon champ triangle, la frappe de Relating Wave, c'est absolument parfait, ce qu'il vient de faire l'Endpoint pour égaliser. C'est magnifique, le petit jeu à 3 là-dessus, je pensais même que Relating Wave, avec la caméra qu'on avait, resservirait Metsanoris, mais non, il a réussi à trouver le petit angle, ras du poteau, pour aller égaliser pour Endpoint, de partout, 36 secondes à jouer, c'est dommage, c'est dommage du côté de Monkis, qu'on laisse filer cet avantage, surtout que là, Metsanoris a une belle occasion de frapper, mais il ne trouvera pas le cadre, Miten est intervenu, Miten en deux temps, qui n'effacera pas le finlandais là-dessus, parce qu'il défend sur son backboard, on ne va pas retomber dans les roues de Relating Wave, il a prononcé dans le corner, il tente de compte sur Ixo, attention, il y a Virtuoso qui arrive, on cherche le bump, Virtuoso qui fake, c'est magnifique, Virtuoso qui va aimer, Virtuoso avec le fake, et derrière, il vient prendre le challenge de sa vie, il écrase les deux défenseurs, au fond du but royal, et une pointe même 3-2. Oh là là, ça c'est du Virtuoso tout craché, la finesse et puis la barbarie, avec cette puissance avec laquelle il est rentré dans les deux défenseurs, qui était arrêté évidemment l'Irlandais avec son élan, qui avait plus de vitesse, plus de force sur ce challenge, face à deux joueurs, et il donne l'avantage à Endpoint, cette formidable action individuelle, 5 secondes restantes, Endpoint qui est bien parti pour aller se qualifier pour les demi-finales de ce winner bracket, attention Ixo, le ballon est dangereux, il y a une possibilité, le tir qui manque de puissance, ils n'y parviendront pas, les joueurs d'Endpoint, et les joueurs de Monkeys, pardon, et ils vont casser l'Overlay postgame, ils vont casser l'Overlay postgame, et voilà, il est cassé, on leur a dit, on leur a dit de ne pas partir, tant pis, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, ça arrive, mais Endpoint, souverain, face à un Monkeys, qui n'aura pas su tenir tête. Encore une fois, si on regarde sur les stats, on voit la domination territoriale totalement à l'avantage des Monkeys, et pourtant, ils perdent, ils perdent, que dire sur ce BO à 3-0 pour Endpoint, ils étaient meilleurs, tout simplement, que leurs adversaires. On a tenté du côté de Monkeys, mais défensivement, un petit peu trop friable, on a encaissé beaucoup, beaucoup de buts, et on a eu du mal à se montrer vraiment très dangereux offensivement, à mettre des phases de siège, beaucoup de pression, c'est logique, c'est logique que Endpoint continue son parcours, et ils vont donc aller affronter Boyan, la Team Singularity. Effectivement, il nous reste deux matchs dans cette première journée, on va vous montrer l'état du bracket, à la suite de cette victoire d'Endpoint, qui vient effectivement rejoindre Singularity, tandis que les Top Blocks, qui ont battu tout à l'heure Solari, vont aller affronter Giants, et ce sera notre prochain match. C'est pas terminé, c'est pas terminé pour les équipes qui se sont inclinées. Monkeys et Solari auront une deuxième chance dans le lower bracket, mais il va falloir le remonter demain, ce sera demain la fin de ce bracket. Qu'est-ce qu'on a une chance de les voir remonter les Monkeys, tu penses ou pas ? Monkeys, honnêtement, j'y crois pas trop, surtout que, si je dis pas de bêtises, ils vont devoir affronter soit Vodafone Giant, soit Top Blocks. C'est ça, ouais. C'est dur, c'est dur quand même. Pour moi, des quatre équipes qui restent en haut, Top Blocks et Vodafone sont les deux meilleurs, entre guillemets, même si ça reste très serré. Surtout Vodafone qui performe très très bien contre les équipes RLCS. Et je sais pas, ça va être à mon avis très compliqué pour eux, à moins d'un step-up demain. S'ils montrent le même visage, je pense que le tournoi s'arrêtera demain pour eux. Oui, je le pense aussi. Ce sont les petits poussés de la compétition. C'est la douzième équipe. On ne savait pas qui invitait en douzième. La place, elle aurait dû aller à l'ICE Monaco. On devait prendre les deux premiers des RLRS. Au final, où les équipes qui sont descendues, en l'occurrence, l'ICE Monaco ayant 10 bandes, ayant même disparu du paysage de Rocket League, eh bien, ce n'était pas possible de les inviter puisqu'il n'y avait plus d'équipe. Ignite, d'ailleurs, a annoncé sa retraite. Une pensée pour lui. Tandis qu'Extra, lui, est parti du côté de BDS. On le retrouvera avec son équipe aux côtés de Monkey Moon au cours de la phase de groupe. Je crois qu'il joue jeudi dans le groupe A, le groupe de Vitality. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour dire que ça va être difficile pour les Monkeys, les petits invités surprises de ce Summer Grand Prix. Tandis que bienvenue aux viewers de Fairy Peak. Merci, Ferry, pour le host, pour le raid. Le prochain match, c'est Giants contre Top Blocks. Si vous n'avez pas vu à quoi ressemblaient les matchs du Rocket Packet Grand Prix, n'hésitez pas à rester en tout cas. Bienvenue à vous. Merci, Ferry. On t'embrasse fort. On a hâte de te voir jouer jeudi avec Vitality. Et voilà, finish. On fait une petite pause. Tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu veux ? Micro quartier libre finish. Tu racontes ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Ça y est ? Comme pendant le match ? Radio libre pour toi. Allez, vraiment. Il faut savoir chez Rocket Baguette qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. Je pense notamment à Ruric, Palacium et Esquimode qui sont mis à la lumière aujourd'hui avec ce travail incroyable qu'ils nous ont proposé. N'hésitez pas à les féliciter, à aller leur lâcher des petits follow sur les réseaux sociaux. Vous les trouverez facilement. Il y a aussi les CM qui font un très grand travail. Il y a toute l'équipe de RB qui est mobilisée. tous les casteurs anglais, tous les broadcasters. Il y a tout le monde. Tout le monde est à 200%. C'est incroyable. Allez voir dans notre Discord le chan de Robert. On est 10 dans un chan à regarder le même écran. Et franchement, c'est fou. Ce tournoi commence parfaitement bien. Il va se terminer plus que parfaitement bien. Ça va être incroyable. Soyez là toute la semaine.